Bonjour et bienvenue à Saint-Symphonien-sur-Quase, petite ville à la campagne située entre Lyon et Saint-Etienne, en plein cœur des monts du Lyonnais, à 50 minutes de Lyon, dans le département du Rhône et labellisé plus beau détour de France. Ensemble, nous allons nous intéresser à l'histoire et au patrimoine industriel de Saint-Symphonien-sur-Quase pour vous montrer les métiers et les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui qui ont fait et font encore la richesse des monts du Lyonnais. Cette cité a toujours été un carrefour d'échange avec une vie économique très forte. Au XVIIIe siècle, on comptait plus de 150 tanneurs, appelés les Pelots, un nom que portent aujourd'hui les habitants de la ville. Elle a accueilli entre autres la fabrication de chaussures et de chapeaux de paille, les célèbres canotiers, fabriqués par la famille Pinet. Aujourd'hui, Saint-Symphonien-sur-Quase est renommé pour ses meubles de qualité et pour la fabrication de saucissons secs, qui, avec plus de 700 tonnes par semaine, en fait la capitale. Toutes ces activités ont su générer de véritables savoir-faire, des techniques et des gestes propres à certains métiers, que l'on peut aujourd'hui découvrir ou redécouvrir avec curiosité à la Maison des Métiers. On a d'ailleurs rendez-vous avec les bénévoles de l'association, des hommes et des femmes tous passionnés par ce patrimoine industriel formidablement conservé, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Si à votre tour, vous voulez en savoir plus sur la Maison des Métiers ou sur les richesses de Saint-Symphonien-sur-Quase, n'hésitez pas à vous renseigner à l'Office de tourisme des Hauts-du-Lionnais. Nous serons ravis de vous accueillir. A très bientôt, dans un des plus beaux détours de France. Sous-titrage ST' 501